voilà donc comme promis on se retrouve pour cette extension site donc là on voit l'oeil de ce monsieur puisque c'est un monsieur avant la pause on voit que les cils étaient bien courbés donc là on voit également que les pads ont bien été appliqués comme ce que j'enseigne donc dans la formation on voit que voilà les cils ont bien été pris là il ya une autre vue on voit que les cils du bas ont été isolés mais surtout que l'oeil n'est pas ouvert puisque sinon il pourrait y avoir un peu de colle qui pourrait s'insinuer donc de vapeur de colle là on voit également donc que les cils sont vraiment bien visible grâce à ce petit miroir là on a le mapping je sais pas si vous savez ce que c'est que le mapping mais le mapping c'est le fait de créer des zones et comme ça ça nous permettra de créer vraiment l'oeil de enfin un effet au niveau de l'oeil qu'on souhaite obtenir donc là on le voit sur un oeil là on va le voir également donc sur le deuxième et donc du coup ensuite on va pouvoir comme ça travailler oeil par oeil et on saura exactement quelle longueur mettre à quel endroit donc là on va voir le résultat donc d'un oeil par rapport à l'autre donc en fait ça c'est en fait les différentes vues que je demande à mes élèves pour pouvoir bien comparer et là on voit donc l'autre oeil qui a été réalisé on voit qu'il n'y a rien à voir que le la courbure est vraiment bien choisi et là on voit donc le résultat avec encore le pad et le mapping et on voit que c'est vraiment très fidèle aux longueurs qui ont été choisis donc le 6 c'est vraiment très court et on va aller jusqu'au 12 pour créer un effet qu'on appelle un effet chaton et donc là on voit la vue par en dessous donc on voit vraiment que le résultat est très bien réalisé les cils sont bien orientés on va voir également sur une autre vue qu'on qui a pas de colle qui aurait voilà coller les cils entre eux on voit qu'ils sont bien séparés les uns des autres on voit qu'ils sont collés à un demi millimètre de la ligne d'eau c'est exactement ce qu'on souhaite et surtout ils n'ont pas accroché aux cils du bas parce que sinon on n'arriverait plus à ouvrir l'oeil et là c'est le résultat ouvert on voit vraiment que la pose est très homogène très jolie la courbure est vraiment bien choisi par rapport au modèle ça c'est très important il faut bien choisir la courbure parce que sinon vous allez vous retrouver avec soit des cils trop courbés ou alors des cils trop plat et on ne verrait pas l'effet du coup des cils on va également choisir la longueur des cils par rapport au modèle donc le modèle à la base on a vu qu'il avait des yeux un peu les cils un peu tombants et surtout les cils très courbés naturellement mais voilà il partait un peu dans tous les sens et là on voit qu'elle a vraiment su créer finalement l'orientation des cils pour créer en fait vraiment une ligne de cils parfaitement bien définie on voit qu'il ya encore quelques cils qui dépassent mais c'est ces cils naturels qui naturellement partait un peu dans tous les sens donc c'est ce qu'on essaye d'obtenir finalement dans la formation c'est à dire de recréer une ligne de cils comme si finalement elle avait toujours été comme ça comme si les cils étaient parfaits naturellement et là je trouve que le résultat est vraiment très réussi donc dites moi dans les commentaires si ça vous plaît également si vous voulez faire ce type de pauses qui sont vraiment très lucratif parce que ça coûte pas grand chose en termes de produits donc là on revoit l'oeil avant je vous remonte après et je vous faire comme ça un petit avant après plusieurs fois pour que vous voyez bien la différence voyez que les cils partaient même vers le haut assez droit et là on a vraiment réussi à recréer une courbe très jolie voilà et je vous remonte encore une dernière fois pour bien pour bien que vous intégriez donc la pause qui a été réalisée encore une dernière fois l'oeil donc je vous disais pour une pause comme ça vous pouvez facilement demander entre 80 et 200 euros pour une pause qui va souvent vous coûter moins de 10 euros donc voilà si jamais ça vous intéresse et bien vous pouvez suivre une formation avec moi une formation comme celle ci durant environ trois mois et on va apprendre énormément de choses que ce soit l'hygiène que ce soit les différents produits on va d'abord s'entraîner sur tête d'entraînement et ensuite sur modèle humain là c'est sa toute première pause qu'elle me présente donc vraiment je suis très très fier de cette élève je vais vous mettre ses coordonnées juste sous la vidéo et comme ça si vous souhaitez la joindre et éventuellement faire appel à elle et bien elle sera vraiment très heureuse de pouvoir vous proposer ce type de prestations voilà je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye